Tout ce que vous écoutez sur les médias et les presseurs... ...on parle des problèmes de Dakar-Nav... ... parce qu'il y a eu des problèmes de Dakar-Nav... ...et ce n'est pas ce qu'il faut... ...et ce n'est pas ce qu'il faut... ...un ministre qui a été présenté... ...un ministre de Titell... ...qui a été censé nous protéger... ...et notre directeur général... ...délu taleur général Saliou Sambo est partagé... ...pour la société que nous en parlons sur... ...signons sur le patrimoine de Dakar-Nav... ...qui a une nation qui est pour gérer les intérêts de l'Etat... ...au niveau de Dakar-Nav... L'honneur était là... ...de l'honneur... ...monte qu'à une élection qui s'est passé... ...que se trouvez... ...monte des choses... ...leur se dire, la tactique de la terre brûlée... J'ai dit que je n'avais pas d'argent, mais je n'avais pas d'argent. Même si je n'avais pas d'argent, je n'avais pas d'argent. Et nous, on n'a pas d'argent. Maintenant, ils ont fait leurs manigances sur leurs intérêts, leurs chambres. Qu'est-ce que c'est ? Ils ont fait leurs manigances. Le contrat de concession est lié à Dakar Nave. Dakar Nave, c'est une filiale du groupe LISNAV qui est porté au Portugal. Parce qu'en 1999, pour l'historique Marek, en 1999, il y a eu des communistes qui ont fait des communistes. Ils ont fait un traqueur. Ils ont fait un traqueur. Alors, quand ils ont fait un contrat de concession, Dakar Nave a gagné. Ils ont fait un appel d'offres international. Dakar Nave a gagné. Le contrat doit être fait en juin 2024. Ils ont fait une taux de l'affaires. Ils ont fait une taux de l'affaires. Ils ont fait un temps record. Ils ont fait leurs combins. Ils ont fait leurs amis. Ils ont fait un contrat de concession au Dakar Nave. Et après ça, ils ont fait l'argent. Pour des sous-traits, ils ont fait des sous-traits. Parce qu'ils ont fait des pères de famille. Et plus de 1 700 personnes. Ils ont fait des sous-traits. Et ceux-ils ont fait un contrat de sous-traits. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous ensemble. Nous ne sommes pas de temps en temps. Nous ne sommes pas de temps en temps, nous avons des plans d'action. Nous sommes tous en souverain de ce que nous avons fait. Nous avons aussi un plan d'action. Nous avons aussi eu la volonté de faire. Nous avons aussi eu une carte de lui. Si on a lancé un appel, le président de la République, en l'occurrence Basirou Diomaïfaye, avec le Premier ministre Ousmane Sonko et son ministre de tutelle, Fatou Diouf, nous avons dit qu'on a entendu dire que vous avez dit 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 que le président de la République a été mis au Dakar. Nous avons aussi vu qu'il s'est mis sur la table. Nous avons toujours dit qu'il faut que nous avons un plan d'action. Nous avons eu une réaction. Nous avons lancé un appel sur notre tête. Ce qu'on a fait, nous avons lancé un appel surtout à Fatou Diouf, le ministre de tutelle. Nous avons dit qu'il s'agit d'une passation de service. Si vous avez dit que si le père s'est mis au bureau et qu'il s'est mis au bureau, il n'y a pas eu le dossier d'Akarna. C'est ce qu'on veut. Nous avons réglé d'abord. Il s'agit d'un appel d'offres. L'on ne veut pas que je lui ai mis au dossier d'Akarna. C'est-à-dire que vous étiez de la presse. Est-ce qu'ils avaient appel d'offres à Dakar Naf? Appel d'offres à Naf. Nous nous soutenons à l'appel d'offres à Naf. Ils voulaient aller vers la société et laisser les difficultés. C'est ainsi qu'on a pensé que personne n'a pas d'autorité. Aujourd'hui, il y a des conférences que la société Dakar Naf va être en train de régler.